Mbote, 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 l'issou sur Bandekobalandia, toko mwapi, denge, tome selako koutana, ko solo la, ma solo ya mboka kongo, to partaja ka nini, oezule ka na mboka na biso kongo, ma ege mokolo ya lelo, bo kosanti ke na kosa la emision, oyona pasi na mote ma, paske, bandekona ngay, baske koko fa mokolo ya lobi, na kominia ki senso, mokolo ya lobi pe, to selako kundabongo nende konabiso, koulutu nabiso waburo, wana ba na karchen so la, toko kopere de moutou mounene, noutable mounene ya karchen so la, ne tobi benga kabiso mwona ki sasa wa yanké, yakuza, moutu nyo so ayeba ki nte konabiso waburo, tobi waburo, a wote kotsi kabiso koune na mboka ngola, alor eh, matang anaye towa kundama ki mokola lobi dimanche, kaka lobi dimanche, na kominia ki senso, batu, bakoufi, kaka lobi dimanche, mensele moku mense ya kominia ki senso, akeday na lupanga batu, asenga bango, ba respirité, mokolo oyu, pa benga kasa longo, ba respirité, kocha popriété, na kata lupango, apre kouwebisa bango wana, nini elekaki, batu bakangama ki, apre koukanga batu, batu batisikali mitakala, na kominia ki senso, mokolo ya lelo kakato koso la, makambo etali, mbilinga mbilinga na mboka kongo, sorti mediatik ya pol kagami, nini esali ke pol kagama bimagana lombango waba na koloba, apre, nina, lakakibino lelo, ezena, 3e edisyon ya parlema rose, oye sara mangi na kati ya asambele nasonale, sambe diyo witi ko leka, apre antereman ya honorable John Tumba, ba zuye, mokonjamboka ya kota fler, kouna mba na mboka ya kouna na kananga, na kasa y orient, kasa y santral, epa ya kouna maki, bisou do koso ya gina parlema rose, oye sara ka makanisi, ya asambele nasonale, oye sara ka dirige, epa la fondatrice, ya ONG wife, honorable Christelle Vuanga, kolomakani si, ya parlema rose, yende presiden, ya lisanga wana, oye sara ba maman, plasmatera ba maman, ba yiba valer, ya ba maman, valer yabana basi, valer yabba ilenge na bisou ya basi, valer yabama maman na bisou ya lobby yabana zandengenin, borola nanakati wana, nde konabiso, ba nde konabiso ya basi e belé ba lekaki, e fardesse, ma policière, epi, na len, de proche ya mo kolzamboka, maman na bisou, directeur de cabinet adjoint, aleka ki pe, api sa ki temoanyaj na ye, borola pe temoanyaj ya ye moko, honorable Christelle Vuanga, borola da pe, maman na bisou, owa sa ki honoré, mo kolou, ya samedi wana, maman nzuzouan bombo, owa sa ga gouverneur, ya ki sa sa, gouverneur, ya kasaï, ya kongo central, boku mense ya komini ya gombe, e pa eto rosa l'émission ouyo, il a simé boku de fonctions ya kata moka ouyo, mo kolou ya samedi, ezakine jour ouyo, parlement rose, ya ki bon konoré, maman na bisou, jujouan bombo, maman na bisou, ya imisyon ouyo, metto pa danan na makamoutali, insécurité, yambo kada bisou, kongo, insécurité la komini la kisien so, ba nan ni basali a la base, eske za la police, eske za li burkumes, eske za li population, me bolanali solé, ou da boké binyo soto, chak fwa, koulu nasalam, de karta je bindi, mouta rosa la masas, e komo bal perdi, me masas yambo di plasnin, e subomona, lisa sa zimoutna li toyi, babeng bal perdi, lisa sa zimoutna mot tema, babeng bal perdi, lisa sa zimoutna monokon, e komo bal perdi, lisa sa zimoutna poumo, e za bal perdi, lisa sa zimoutna chevi, bal perdi, lisa sa zimoutna genou, Il y a eu un peu perdu. Il y a eu des policiers dans le objet de vous. Il y a eu des policiers dans le Pennsylvania. Il y a eu des patriotes de vous. Il y a eu des H Yeon tata Porco dans le son Lukas. Il y a eu des questions d' nessa. Il y a eu des questions d'sur prueba. Lémba, c'est le premier ministre, Maitre Peter Kazadi, ministre de Monteloye, Mboka, Congo, dans l'ingale. Lémba, c'est le premier ministre, Maitre Peter Kazadi, ministre de Monteloye, Maitre Peter Kazadi, ministre de Monteloye, Maitre Peter Kazadi, ministre de Monteloye, Maitre Peter Kazadi. Boutembo, Itourie, Sidi Kivou, Norkivou, et comme leubis Saint-So, couloir de la mort. Nîndere, qu'on se trempait de neighbor, et comme là-bas, il a sauté, il a sauté, papa oua a sauté, il 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 a sauté. qui est un peu plus connu qui est innocent mais ça, c'est le genre de bâti au monde bâti au monde, c'est le machete qui est innocent quand il y a un commissaire qui est censé communien qui est censé qui est censé, qui est le lobby il faut la responsabilité, la partager mais c'est le gouvernement qui est là qui est là qui est là, qui est là est-ce que ça, il y a un commissaire il y a un commissaire qui est là bâti au monde l'état distrait, distraction à l'état absence à l'état totale dans la commune de l'Église bâti au monde, il faut qu'on fasse combien pour gouverner la vie de l'Église soit démissionné beaucoup moins, c'est combien la vie de l'Église soit démissionné il faut combien de pressions parce que cette zone là, il faut qu'on ne comprenne pas il faudra combien de pressions pour qu'on fasse dans la commune de l'Église soit démissionné il faut qu'on gère l'État il faut qu'on gère l'entité de la commune de l'Église soit quand on s'est mis au sommel, il faut qu'on l'entité de la commune de l'Église soit démissionné il faut qu'on gère, que l'Église soit démissionné il faut qu'on ne comprenne pas tout le monde est distrait il faut qu'on ne comprenne pas mais il faut qu'on ne comprenne pas après qu'on a un élection, il faut voter voter, voter, voter c'est la base de quoi ? Dans ce qui se passe, nous allons malonger et nous allons marcher et nous allons marcher et nous allons demander d'un homme de 36 maison communale et nous allons marcher sans suite comme dans ce qui se passe nous allons député malonger ministre et sénatrice nous allons le faire et nous allons le faire et nous allons le faire pour comprendre que nous avons des difficultés et nous allons le faire 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 et nous allons aller au dimanche et nous allons beaucoup et nous allons le faire 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 la mousse à beaucoup mènes à comme la question mokoulé à l'obie sonny ou yu wapi ma commune sonny ou yu wapi mênesiné beaucoup mès son qui ma kamouto yoki et zavou maya solo po na yo ke na mousse na yo yom de zopressa orde baka nga mouto yoko opressi orde baka nga mouto yoko baka nga mouto yoko nga ba polis baka yoko 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 tu vois c'est nga jissé salam moudezali kolani beu kwa zate tout le monde a ba tout puissant baka nga moka ouyo baka zaba tout puissant baka nga ma ba salababolo alors vice-premier ministre ministre intérieur gouverneur avidekisasa beu fongu la miso nga ma toinabino ver kisesso et zine l'euro me reso bon moment et zonbe maman kouna bon moment assez insekirité insekirité l'a komé nga une kind non je sais qu'il y a un problème. On se prit d'autre côté, au départ, on s'appr Speck, il y a un problème là, que je n'ai qu'un espace de l'amour. On a été au thérapie, on le réveillon de represalons. On a été au thérapie, on a été au thérapie, le but quand ils n'ont pas de action. J'y ai un peu à l' basement. nous avons сво4 bibli fully dans l'crypti comme je l'appliquerais de faire c'est par exemple Mais que ce sont des affaires en Okawa, les gens ne sont pas différents, et ils ne se sont pas différents. Et ils ne sont pas les menaces, ils ne mangent pas à la fin de le monde. Ils ne sont pas à la fin de ça, ils ne sont pas encore 100 francs, ils ne sont pas beaucoup. Ce sont des affaires en Okawa Il faut le faire. Mais tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et qu'est-ce que les parents de ma rose, n'ont pas eu à la Sommie et Colo Congo, honorable Christelle Vwanga, à organiser qui, samedi, pour l'Assemblée nationale. Pour le moment, il y a un souci, certains sont Congolais ou les Congolaises. Maman, pour le moment, honorable Christelle Vwanga, Pour le faire, il a dit, moi si d'abord Moi si ai dit, moi si l'on le dit, moi si l'on le dit, moi si l'on le dit, moi si elle a eu la capacité à faire ça, moi si la ministre, moi si la présidente en semaine nationale, moi si la député, moi si la mécanicien, moi si la chauffeur Mou ase Nicholas ammis mon pays se l'on ou ma boude aille. Nyo ansi tout déranger c'est quoi de baliter. Yangon qu'on monna m'kole samedi, ba n'abassi ba telemi. Je sana ma pinga, je sana la police, je sana la politique ba telemi, ba lebiteh. Bilenge, lève Boutoulou yabatou, na挨ising vi nationale unfamiliar. Lève Boutoulou yabatou. Bilenge, yabassi, ba mama, tout te léman, tout je ma formation, tout ta n'a kela si yangon des a veni, y'a l'obina bu so toko sa m'akaterie ma distracion ba namibali n'a pe na boti ba na basi ti na boti mi pa mou na mwasi, nan se m'a dekwa basi et sa m'akali sa m'a te a malamu yopo kou la nangaye, ben n'a dekwa l'anda makaboyo po lobi, a mi pe sa karaté kom nan se mwasi nan se ki toko, nan se ki toko, nan se ki toko nan se ki toko, 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 te eh ma yele, yi fezen la moutou la moutou ke la si, y'a yangon des a veni boko mou na, mama e fardé sa lekaki y'a la polis sa lekki mama nabiso, l'un des grands conseillers proche à chef de taille pa lekaki apre boko mou na ye moko mama njuzwa mbo mbo maman nabiso, mam ou et toi boko kadega apesi conseil alibi gouverne motou lekawa, gouverne motou lekawa ba nabashi pa segi ba ministre nan yon kata mwana mwasi mwokote pa kenge na mouibi t'o da detourne ma nan yon kwa mwana mwasi mwote pa kenge na mouibi t'o da detourne ma aloh nan se pla mwana chaf de taille pa kisi nan se mwana loko na de ba ministre moussous sous après on n'aura mais qu'elle voit à eau succès n'a sucre comme y est né maîtresse présente la activité au parlement rose troisième édition bolanda n'a n'a manix qui moule je vais vous encourager à poser toutes les questions possibles et vous aurez la chance d'avoir des femmes qui se sont distinguées dans différents domaines de la vie qui vont reprendre à vos préoccupations je ne vois pas ma main je suis amoureux dans la salle qui a été un modèle pour moi même et je crois que vous allez puiser beaucoup beaucoup des conseils d'elle et ça pourra vous guider dans vos vies je vous remercie et donc fructueux échanges et partage d'expériences mais comme disait l'autre on va pas nous intimider on va pas nous intimider l'engagement politique mes amis quelle histoire ont les femmes mais pour mieux illustrer ça je vais parler de ma propre expérience je suis l'école de ma moitié professeur des universités professeur à la faculté de droit département droit international public et relations internationales ancien magistrat et enfin directeur du cabinet adjoint du chef de l'héritage pour arriver là que de bataille pour arriver là il a fallu qu'une seule chose puisse m'animer et que je vous transmets cette animation c'est la reconnaissance de sa valeur et de son potentiel quand tu connais ta valeur et ton potentiel je vous jure que rien ne peut vous éloigner pourquoi ? parce que ces deux mots là grâce à ces deux mots là vous pouvez faire un bouclier autour de vous une sature autour de vous pourquoi ? parce que grâce à ça il y a la connaissance de soi et surtout la confiance de soi pour pouvoir se faire un bouclier autour de vous pour pouvoir se battre confronter les stéréotypes et les préjugés que l'autre camp là a sous nous comment toi tu vas me dire à moi que je ne peux pas être des cabas du chef de l'état comment toi là l'autre là va te dire à toi que tu peux pas être professeur des universités c'est pas possible voilà ma petite expérience il y a quelques années quand on faisait et je raconte toujours celle là et c'est pour ça que j'ai un bouquin qui je vais passer peut-être montrant qu'il y a trois hommes pour une seule femme les hommes tirent la corde en montrant leurs muscles en montrant qu'ils sont plus forts évidemment ils sont plus forts la femme veut tomber mais si vous remarquez bien la femme ne tombe pas elle ne tombe pas ou pas parce que ma elle a elle à bout tout alors pourquoi elle a pété ? voilà qu'à l'époque de l'ancien régime quand on ne voulait pas que l'ancien président puisse faire un troisième mandat alors la SADEC est arrivée à Kinshasa et a décidé de réunir ceux qui étaient de l'opposition à l'époque voilà qu'on se retrouve à l'hôtel du fleuve, on se met là-bas nous de l'autre côté il n'y avait pas beaucoup de filles, il n'y avait pas beaucoup de femmes j'étais parmi celles qui étaient là et de l'autre côté parce que le président de la SADEC c'était un Tanzanien c'était l'ancien président Tanzanien plein de femmes ! n'importe comment j'ai dit waouh comment est-ce que les anglo-saxons ont plein de femmes et nous vous savez qu'ils ne m'ont pas mis de parler moi mais ils n'ont pas passé voilà que moi je n'en reviens « Yes, I speak English » voilà que, brillamment, le modérateur demande de poser des questions je lève Bala pour la taille de la fille je dis que j'ai une question ok, monsieur le Tanzanien, quand je vous épargne la traduction « Sir, please, can I ask you a question ? » « Yes, I speak English » je pose ma question qui m'a semblé être brillante une question qui avait du sens dans le cas de Breton qui avait du sens voilà que quand je termine ma question notre propre modérateur s'il vous plaît qui, visiblement, je ne sais pas pourquoi dit au président Tanzanien « Monsieur le Président, vous voyez que avec la question de madame Wachal chez nous au Congo, on a de très belles femmes » je dis, monsieur le modérateur que ça soit la première et dernière fois que vous me rabaissez, vous me redisez à ce point alors que, qu'est-ce que ma plastique va faire là-dedans ? et quand bien même, pourquoi des choses aussi intelligentes pour le pays pour que moi, en tant que femme je puisse aussi contribuer toi tu vas me réduire à une plastique qu'est-ce que c'est que ça ? le gars, au lieu même de s'excuser il me dit « Bon, ce qu'il y a, c'est l'autosaline » mais quoi ? « Mais on baisse au bout des têtes au sœur » « Mais, les sœurs, si je n'avais pas réussi à tenir tête je me serais complètement, comment dire, vexée je me serais remise dans mon coin pour me dire « Ah, les femmes n'ont pas de chance, les hommes ne m'ont regardent pas » il n'en est pas question et, je fais la remarque au modérateur quand tu me réduis comme ça quand tu parles de ma plastique ou de ma beauté à un monsieur qui est là tu t'attends à quoi ? quand tu me vends, les autres t'es qu'en a donc on l'igni, il n'y a pas du tout on l'igni, il n'y a pas du tout et effectivement, il m'a demandé mon numéro 27% de femmes au gouvernement, bravo hein bravo, bravo aujourd'hui, 28% mais on vient quand même de 6% on vient quand même de 8% on vient quand même de 11% aujourd'hui, 28% mais à l'époque, quand il s'était d'insectes je trouve, je vois le président de la République je lui dis, le chef, on a tout le respect mais comment ça se fait que 27% mais les 3% ils sont moins ? le chef lui dit, mais c'est pas ma faute hein les quotas, qu'est-ce que tu veux ? les partis politiques n'envoient jamais des femmes les partis politiques, quand leur demande d'envoyer des listes n'envoient pas des femmes d'une manière naturelle le président les a renvoyées allez nous chercher des femmes ok ils ne reviennent toujours pas de femmes alors peut-être des femmes qui sont habituées à te dire j'ai rien contre mais les femmes avec de la tête, non on les met de côté, comme si moi ça va oublier l'ail le président l'envoie à la troisième fois le président le temps courait il ne pouvait plus continuer à faire attendre le gouvernement à démirer ces gouvernements avec 27% il n'y a pas de place ni pour le complexe de vérificité ni pour le complexe de vérificité un seul complexe, le complexe de complémentarité je suis formatrice et experte en matière VBG et si je peux dire ambassadrice de la paix et pour cette fois-ci donc il y a plusieurs présentations à Tormoxis je dois vous présenter il y a beaucoup mais ce qui est très important je viens de publier un livre c'était le 6 avril où j'ai parlé sur mon expérience dans le quotidien de violences basées sur le genre c'est le livre sorti le 6 avril à Paris qui sera bientôt présenté aussi à Kinshasa le jour du vernissage je serai aussi invité alors là je m'en vais directement parler de violences basées sur le genre face à la nouvelle technologie voilà donc je tenterai de présenter le numérique comme étant une nouvelle technologie qui nous est arrivé pour bien de bonnes choses mais nous qui sommes utilisateurs nous nous avons utilisé très mal que ce soit les téléphones, télé, réseaux internet et tout nous nous avons tellement utilisé très mal et cela s'est transformé à une arme de destruction par rapport à nous cela nous a amené des impacts positifs et il y a des impacts négatifs et nous savons tous quand on parle des impacts positifs et négatifs nous voyons déjà c'est que ça peut nous présenter alors c'est quoi l'objectif de notre présentation c'est par-t-elle je ne sais pas c'est après-midi alors c'est juste pour amener la femme à s'imprégner de la nouvelle technologie parce que nous sommes vraiment reculés à ce qui concerne la nouvelle technologie je parle du numérique en général et puis aussi nous intervenons pour faire comprendre à la femme l'impact positif et négatif sur les réseaux, les médias ou alors les réseaux internet alors par rapport à ça nous allons développer 5 points à savoir nous allons définir les conceptions des violences basées sur le genre et définir les conceptions des numériques nous allons donner comme point de forme nous allons essayer un peu de développer le forme de violence que tout le monde connait puisque ça ça devient une répétition on en parle tout le jour au troisième point je veux parler du rôle de numérique et aussi de l'influence négatif et positif dans la communauté chez les enfants et chez tout le monde au milieu du travail et au cinquième point je veux parler de conséquences de la mauvaise utilisation du numérique et enfin je vais terminer par faire le parallélisme de violences basées sur le genre et le numérique enfin nous allons conclure alors parlant de violences basées sur le genre je cherche toujours à définir sa forme étant un moyen de contrôle qu'il peut inclure la force pour utiliser dans le but de faire adopter à une personne un comportement quelconque le consentement de cette personne et aussi le violences basées sur le genre c'est pas sur les hommes et les femmes ainsi que les enfants donc c'est pas limité parce que les gens ont tendance à croire quand on parle de violences basées sur le genre ils font directement allusion aux femmes alors que ce n'est pas le cas donc quand ça fait partie le violences basées sur le genre on peut le retrouver partout chez les hommes, chez les femmes et les enfants elle touche le physique la psychologie ou à l'homme moral des êtres humains et il a été constaté beaucoup plus chez les femmes là c'est une exception parce qu'on peut parler de ça en général mais on constate que ce sont les filles et les femmes qui sont beaucoup plus visées dans ça alors là je vais essayer de définir le numérique le numérique est une nouvelle technologie qui nous aide à capter et à traiter des informations en temps utile là je fais directement allusion à la télévision le smartphone, appareil photographique et puis des ordinateurs donc déjà quand on parle des télévisions nous savons tous c'est quoi le rôle de la télé par rapport à nous on prend les images qui nous sont montrées de filmer ici et les autres qui ne sont pas avec nous ici verront ces images à travers la télé et le smartphone nous sommes là beaucoup de gens sont en train de traiter beaucoup de choses pendant que nous sommes là on peut régler plusieurs choses en étant ici mais on règle beaucoup de choses à travers le smartphone et ces mêmes smartphones ici dans la salle nous servent à prendre des photos à prendre le son et tout donc ça nous aide à beaucoup de choses également avec l'appareil photo que les autres ont en train d'utiliser et nous parlons de l'ordinateur grâce à cet ordinateur que je suis en train de vous transmettre le MESAT donc voilà comment je peux définir un peu le numérique là je passe au deuxième point là où je vais essayer de développer les formes de violences sexuelles comme nous avons donc il y a plusieurs formes si on peut citer donc il y en a plusieurs mais souvent on a tendance à développer cinq formes de violences qui sont vraiment connues et qui sont que nous vivons au quotidien là je veux parler de violences économiques que tout le monde directement fait comprendre que ça crée à des revenus financiers donc violences économiques on voit directement comment est-ce que le femme ouvre des difficultés soit dans le mariage dans le milieu du travail où on trouve que la femme n'a pas besoin d'argent n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'elle est limitée même au niveau du travail on peut avoir la même fonction mais on pense que vous devez bénéficier de moins parce que vous avez de moins de dépenses à faire alors que c'est faux je crois qu'on a parlé des droits des femmes on a dit que dans le droit de la femme la femme doit bénéficier de mêmes avantages que les hommes alors je veux parler de violences psychologiques ou alors morales qui touchent directement au mental donc là où les femmes vivent dans le mariage dans le milieu du travail elles subissent des pressions comme pas possible les injures les insultes comment le donc les stigmatisations les femmes ressortent beaucoup des difficultés sur comment la psychologie ou alors le moral au niveau du travail dans le mariage où les femmes se sentent négligées et beaucoup de discriminations donc là directement je parle de violences psychologiques ou morales et je m'en vais directement la troisième forme de violence qui est violence physique alors dans violence physique on fait directement allusion à des contacts physiques tout ce qui peut être violence comme coups et blessés comme on a l'habitude d'appeler je crois que la fois passée j'étais à une réunion de parlement pour essayer de discuter puisque nous sommes en train de lutter pour ressentir de lois qui vont traiter le cas de violences domestiques comme il faut parce que jusque là le cas de violences domestiques on le traite comme tous les cas de pousser et blessure alors ça n'a pas vraiment de l'ampleur alors qu'on doit trouver de mots appropriés pour essayer de définir la violence dans le foyer domestique et différemment de violences que les gens peuvent s'y vivre des gouloudins que les enfants peuvent s'y vivre dans leur milieu de jeu ou quoi on doit faire la différence de vivre des animaux Ouuuuk Ouuuuk La Cl coined allez sors de Pisa Le Baume- ז' Le Baume Le Baume-n ! Le Baume-Nam ! Sous-titrage ST' 501 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 victimes civiles et c'est souvent inacceptable. Cependant, la condition qu'elle impose aux femmes exige que des actions concrètes soient menées afin de bannir les violences faites aux femmes. Aucune cause ne se trouve grandie en rafouant la dignité des personnes les plus vulnérables. La liste de ces actions infligées aux femmes est beaucoup trop longue. Violes, exclamations sexuelles, tortures, rêves d'enfants, éclatements forcés des familles entre autres. Que toutes ces femmes congolaises victimes innocentes des conflits trouvent ici l'expression de toute ma compassion. 660 ans après l'indépendance, nous n'avons toujours pas compris qu'en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Ils vont assumer ces choix. Alors là, les générations du Dieu ne nous excuseront pas. Voilà pourquoi je vous propose ce qu'elle appelle les 10 commandements de Maman Koutouako. Premier commandement. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir de l'ambition. C'est convaincre qu'on est une personne humaine d'aider de donner de toutes les facultés qu'il n'existe aucune raison d'échouer là où les autres le réussissent. Deuxième commandement. Il faut affronter un milieu hostile en raison des préjugés masculins. En conséquence, il convient de s'imposer par ses qualités professionnelles, dont notamment la maîtrise des dossiers, avoir l'esprit à l'éveil, apprendre à tout instant pour convaincre par ses performances. Troisième commandement. Il faut se passionner par ce que l'on fait. Sinon, on n'est plus démotivés et l'attention se relâche. En faire une des positions de son propre évaluement en tant que personne responsable au sein de la société et se convaincre qu'on est observé par d'autres femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont besoin de références. Quatrième commandement. Il faut apprendre l'esprit du dialogue et accepter la contradiction. Savoir écouter, travailler en équipe et adhérer à l'opinion de la majorité à l'occasion de plus de décisions. Cinquième commandement. Il faut avoir le courage de ses idées, qu'il convient de défendre dans la franchise et la sincérité, et également savoir revendiquer ses droits. Septième commandement. Il faut assumer pleinement ses responsabilités avec détermination et compatibilité, et notamment ne pas accepter de se laisser masser sur les pieds ou sur ses plates-bandes. Septième commandement. Il faut préserver sonisme et ses qualités morales entre celles, l'honnêteté, l'honneur, la dignité et la discrétion. Il faut développer leur discipline comme pratique de vie. Huitième commandement. Il faut s'accrocher fermement aux principes pour triompher les états d'âme et garder les capes. Les principes constituent une fondation qui stabilise l'édifice. Deuxième commandement. Il faut avoir des convictions et être prêt à les défendre, même en prix de sacrifice. Et enfin, dixième commandement. Savoir concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle. La famille. Et ce qui vous reste, c'est quand vous avez tout perdu. C'est le noyau dure de votre base politique. Nous devons regarder l'avenir et nous servir du passé pour éviter de connaître les mêmes erreurs. Nous devons avoir de la mission pour le Congo. Les grandes idées font les grands hommes. Et les grands hommes, avec H majuscule, font les grandes nations. Vous noterez que l'homme est pris dans son sens humaniste, faisant ce déjeuner. Ce sera l'humanité. C'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite une bonne chance à toutes les femmes encadées dans la politique et que vive le Parlement rose. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Oha. Applaudissez, s'il vous plait. Quelle capacité de rendre un discours ! Et les élités nationales élues du district de la FUNA et on dirige au sein de l'Assemblée nationale la Commission Jean, Familles et Enfants. Ces avenissements ne sont pas dignes de celles qui nous ont invités ici, celles qui donnent l'opportunité aux femmes d'avoir invité à l'Assemblée nationale sur l'année. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pas chaque jour que nous sièges. Je suis émue. Nazan a reçu une la marquette. Parce que devant moi, Nazan n'a pas ici. Ma maman n'a pas papa qui va répondre à l'invisation. On va dire qu'on s'excuser pour les vies. On va dire qu'on va pouvoir les âges et les pieds. Ils ont cattent, ils ont cattent, ils ont cattent. Mais malgré tout, nous les t'aussent un rendez-vous de la puissance annuelle. Ils avaient une fois par an du Parlement de l'Assemblée nationale. Et on a l'élo, on a aussi mis, 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 qu'il y a un moment où on s'y voit beaucoup. Oyo, 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 qui est comme étant l'opératia édition Oyo. La kélène, Omo Nae, à Maraka, la téléphone numéro d'Anne. La fille numéro d'Anne a très bien à se présenter. La fille maman, je suis honorable de tristesse. Et je veux vous voir. Elle m'a invité chez elle. Une femme humble. Une femme gentille. Une femme très, très belle. Une femme qui a beaucoup contribué pour ce pays. Et n'a pas mis à ce qui, des fois, il y a à quoi honorer, il y a à quoi faire sa opportunité, n'a pas n'a pas voté à belelo, n'a pas de chadr plants qu'il y ait à sortir. Il y a à quoi il y a à quoi il y a de ne pas détruire. Il y a vraiment, nous, ils dit, là, parce qu'il y a des deux phrases et il y a des deux politiques. Et ça, moi, je vous le dis à la car. C'est un drame. et une gratitude envers les femmes c'est encore donc la politique c'est un métier un drap pour les femmes souvent les femmes sont rejetées en politique et c'est une autre responsabilité pour honorer ma femme pour contribuer à la nation alors je dirais un grand merci aux partenaires peut-être dans le système à proposer, portons à la pratique merci beaucoup à tous les partenaires pour accompagner ce réel je cite quand même au Lufat, du re-conjoint de la nation du Puyo, Alipax Kutmarché, l'État de Maman Possega, Flisco RTLC Bralima Télésircente merci beaucoup et surtout Maman l'Université Rapide Maman Président et Assemblée Nationale Président Bonsoma Boko Maman Président Bonsoma Boko Maman Président Bonsoma Boko C'est la dernière édition parce que c'est très difficile d'organiser mais aujourd'hui, Dieu m'a dit non, on va vous faire continuer malgré, malgré, malgré un problème malgré ma difficulté pour les longs temps qu'on n'a pas tout fait qu'on a pu organiser cette activité c'est que je vous dis c'était vraiment très difficile mais par le grâce des lieux on a eu organiser cette activité donc nous allons continuer parce que la politique, la vie est vraiment le fait merci à tous merci à l'invité les intervenants pas Maman Colonel mais Colonel Colonel Néé merci beaucoup Maman Gilière Lousséguet les intervenants merci beaucoup à non pas Major mais Colonel Merci à vous toutes merci à Odin Kabad du Président Mme Darafouli Merci merci mes collègues députés qui sont là dans la salle la Tidja merci merci au Président merci au Président merci au Président de Maman Gilière merci beaucoup la Fise Christophe de la CLDH merci à vous merci à vous tous je le vois tous les visages et je ne suis pas encore payé et je remercie à votre ouvrage et aujourd'hui la star c'est Maman du Ziguam Nouveau merci Maman merci à profits la promesse les pép spelás les pép Москвūs le Parlement rose alors qu'on se dit s'il vous plait le direct les donner et tout ensemble trois deux décisions du Parlement rose 어머 merci aux arts C'est la norme. Merci beaucoup madame. La particularité c'est toujours la femme qui a remis en amont. Et puis pour cette année, c'est donc l'engagement politique de femmes pour une année collective. Et la personne qui a été mise en amont, c'est une dame. Cette femme que l'on connaît, sa carrière politique. C'est une année électorale. C'est le profil idéal pour booster les autres femmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, toujours dans le même format, mettre les femmes en avant, les différentes professions, les différentes motivations, mais pour chuter vers le mieux. Quelle est-ce que vous attiriez sur les états-cieliers ? Qu'on doit faire une nouvelle action sur le regard des états-cieliers ? Et quelle est aujourd'hui la nation qui est la femme pour tirer de cette figure révolutionnaire ? On a choisi vraiment 12e parce que d'abord son profil me plaît, me plaît beaucoup, mais également parce que nous pensons qu'elle avait beaucoup à dire, et vous l'avez vu lors de ces états-cieliers, elle a parlé de la technique, et elle a donné un coup pour avoir une demande d'arrière politique et courte surmaîtrisée, pour exceller dans un milieu qui est souvent dominé. C'est le dernier mot que vous pouvez adresser à toutes ces femmes qui n'ont pas pu assister à la troisième édition. Et à la prochaine, et peut-être qu'on va nous donner le stade de mars. Nous sommes prêts à remplir le stade de mars. Mais il n'y a pas que fallu. Nous avons beaucoup des ans qui nous organisons. À chaque année, nous parlons des parlais de la culture des femmes. Et c'est une opportunité qui est la même chose pour les femmes, on va nous faire des différents points, sur les pays en tant que nous, les��ins, les états-cieliers et les autres. Et pour nous, nous n'allons pas de plus en avoir sous la venue, nous nous attendons des gens, nous vous aurons un édition du monde, on va nous avoir des besoins. Et nous avons des informations sur la liste, et on va continuer et on va continuer et on va continuer donc voilà ils ont tous les résumés depuis le message nous avons nous avons fait un moment sur les arts et on va continuer l'avenir sera fini Merci Bande Koubalandi pour cette émission nous avons dit que nous n'avons pas de complexe nous avons dit que nous n'avons pas de complexe ainsi que je ne me verdes pas parce que nous allons chercher ça va passer ça va terrer soit ça va accueillir nous avons dit qu'on était ici donc nous avons pu nous n'avons pas de complexe Koubalandi qui est inspiré est-ce que nous avons créé aux遠 말을